Générique Bonjour à tous, bienvenue dans notre magazine politique et économie, aujourd'hui en compagnie de l'économiste Philippe Herlin. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci pour votre invitation. De rien, merci d'être venu jusqu'à nous. Philippe Herlin, je l'ai dit, vous êtes économiste, donc docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes aussi l'auteur d'une étude pour l'Institut Thomas More, intitulée « Quand c'est l'économie ? Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique ? » Et avant de commencer cet entretien, je vous rappelle qu'il est essentiel de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser vos commentaires et de partager un maximum cette vidéo pour un meilleur référencement sur Internet. Alors, Philippe Herlin, commençons. L'inflation galope toujours en France. Elle serait, selon l'INSEE, en léger recul en juillet à 4,3% contre 4,5% en juin. Mais les investisseurs sont focalisés surtout sur l'évolution des taux d'investissement, des taux d'intérêt aux États-Unis et sur l'immobilier chinois. Alors, le journal Le Monde, le titre, il redoute un possible accident financier. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? On a constaté que les taux des prêts ont atteint leur plus haut niveau depuis 21 ans. Oui, c'est-à-dire, avec l'inflation qui va continuer, les taux d'intérêt ont été remontés brutalement par les banques centrales. Le problème des banques centrales, c'est qu'elles réduisent avec retard. Pendant très longtemps, elles ont maintenu les taux à zéro alors que ce n'était pas nécessaire. Et puis là, quand l'inflation est partie, elles les ont remontées, aussi bien la Fed, la Banque centrale américaine, que la BCE, elles les ont remontées de façon très brutale. Le problème, c'est que le marché immobilier, c'est un peu comme un paquebot. Et quand vous montez les taux de façon trop importante, ça crée des crises. Aux États-Unis, vous l'avez dit, c'est les taux les plus élevés. C'est 7,09% pour le prêt immobilier à 30 ans, un taux de référence. C'est plus élevé depuis 2002. C'est-à-dire que même pendant la crise du subprime, on n'a pas atteint ce niveau. Ce qui est dire la crise. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, dans la plupart des pays du monde, sauf la France, quand on fait un emprunt immobilier, ça se fait à taux variables. C'est-à-dire quand les taux montent, vous payez plus cher tous les mois. En France, on a cette chance pour l'instant, c'est que la plupart des emprunts soient à taux fixes. Donc, vous connaissez à l'avance votre échéancier, ce que vous allez payer chaque mois jusqu'à la fin du prêt. Donc, ça, c'est une vraie sécurité. Mais c'est très rare en Angleterre, aux États-Unis. C'est les taux variables. Et donc, il y a beaucoup de ménages qui se retrouvent étranglés. Et il y a aussi beaucoup de promoteurs immobiliers qui se retrouvent étranglés. Et donc, ça touche les États-Unis. Ça touche la Chine aussi, vous l'avez vu. La Chine avec la faillite d'Evergrande USA, donc la filiale américaine d'Evergrande qui fait faillite. Et puis, il y a un autre gros acteur. – Country Garden. – Country Garden. – Qui est surendetté. – Qui est surendetté et qui est en grande difficulté. Et ça, ça pose un vrai problème à la Chine. Parce que la Chine, depuis plusieurs années, cherche à moins dépendre des exportations et à plus s'appuyer sur son marché intérieur. Et le marché intérieur, qui est le principal secteur de le marché intérieur, c'est le bâtiment, l'immobilier. Et donc, la Chine, le pouvoir chinois a eu tendance à ouvrir les vannes, à inciter les banques chinoises à faciliter les emprunts immobiliers, justement pour développer ce secteur et développer cette économie intérieure. Et ça a été un peu trop, justement. Il y a des villes entières en Chine qui sont vides. Il y a une offre excédentaire. Et donc, il y a des promoteurs, comme Evergrande ou d'autres, qui se retrouvent au bord de la faillite. Donc, ça pose un vrai problème pour la croissance en Chine. Ça pose des problèmes de crise aux États-Unis. Et ça en pose aussi en Europe. – Je crois que la Chine table sur une croissance de 5%, ce qui est l'une des croissances les plus faibles de ces dernières années, en tout cas pour ce pays-là. Est-ce que la Fed va continuer à augmenter ses taux directeurs, selon vous ? Elle a le choix ? – Elle a le choix. L'inflation aux États-Unis, après avoir atteint un pic, est en train de régresser. On voit aussi en Europe. Ceci dit, l'inflation ne régresse pas aussi vite que l'espèrent les banques centrales. C'est-à-dire, leur objectif, c'est 2%. On en a encore loin. Pour quelles raisons ? Parce que les deux moteurs de l'inflation continuent de tourner. Le premier moteur, c'est la planche à billets, c'est-à-dire les difficiles budgétaires. Les difficiles budgétaires sont tellement importants que les banques centrales doivent racheter les bons du trésor, parce que l'offre, aussi bien intérieure qu'extérieure, ne pourrait pas suffire. et ça ferait exploser complètement les taux d'intérêt ou ça provoquerait des défauts. Donc, les banques centrales sont obligées d'acheter. C'est ce qui se passe avec la BCE. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Le difficile budgétaire aux États-Unis est en train d'exploser. On va rentrer en année électorale. Ce n'est pas le moment de diminuer les dépenses. Au contraire, on fait des cadeaux à tout le monde. Et en France, on est toujours à 5% du PIB, l'équivalent de 5% du PIB en déficit. Et puis, même l'Allemagne, qui était un bon élève… – Est en récession avec les PIB, 0% de croissance. – Et puis, ils explosent leurs dépenses, notamment en dépenses militaires. Ils vont avoir un déficit budgétaire en Allemagne, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Donc, généralement, la BCE va devoir continuer à faire un peu plus ou moins de planches à billets. La Fed aux États-Unis également. Donc ça, c'est un moteur de l'inflation. L'autre moteur de l'inflation, c'est le coût de l'énergie. Parce que l'énergie, ça se diffuse dans toute l'économie. Donc, quand les prix de l'énergie augmentent, ça fait de l'inflation. – C'est la base de l'économie, l'énergie. – Voilà, c'est la base. Et on a tous besoin d'énergie. Donc, quand les coûts augmentent, ça se répercute partout. Et là, il y a plusieurs causes de la hausse. Alors, il y a une cause principale, qui est la transition énergétique. C'est-à-dire le fait de basculer les renouvels. Ça, ça coûte plus cher. L'éolien, le solaire, ça coûte plus cher. Donc, ça renchérit les coûts. Et puis, il y a aussi la volonté de l'Arabie saoudite et de la Russie, qui sont les deuxièmes et troisièmes producteurs de pétrole, le premier étant les USA, de maintenir un baril élevé. Parce que pour eux, c'est des recettes importantes. Et donc, l'Arabie saoudite a décidé de diminuer sa production. Elle a été suivie en cela par la Russie. – Oui, qui baisse ses exportations. – Voilà. Et donc, le baril de pétrole, il n'est pas l'un des 100 dollars. Il y a peut-être l'atteinte ou le dépasser. Mais il n'y a aucun espoir de le voir s'effondrer. Et donc, ça aussi, ça pousse les prix à la hausse. Et donc, on n'est malheureusement pas sortis de l'épisode inflationniste. Donc, des taux élevés. Et qui dit taux élevés ? Des risques pour le secteur immobilier, comme on l'a dit. Et aussi, reste de ralentissement pour toute l'économie aussi. – Est-ce que l'immobilier est une bonne solution pour lutter contre l'inflation ? Investir dans l'immobilier ? – Alors, je dirais aujourd'hui en France, les prix baissent, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que les taux d'intérêt en France pour un emprunt immobilier, c'est de l'ordre de 4% ou un peu plus. On était, il y a quelques années, à 1. Donc, ce qui fait que le nombre de prêts accordés aux Français est en train de s'effondrer. Il y a une baisse, et ça touche tout le secteur. Pour en France, par exemple, on est à moins 40% de réservations pour les logements neufs. Et pour les transactions dans l'ancien, on est à moins 15, entre moins 15 et moins 20%. Et l'immobilier commercial et deux bureaux sont aussi en difficulté. – Ils ne sont pas ressortis du Covid, des difficultés du Covid, l'immobilier de bureau. – Voilà, voilà. – Les gens continuent à travailler à distance, et les open spaces sont vides. – Voilà, donc les bureaux, ça ne reprend pas depuis le Covid, le commercial moyennement, avec la baisse du pouvoir d'achat, ce n'est pas un contexte favorable. Donc, on a une crise sur le logement, qui va impacter, qui impacte toute l'économie. – J'ai lu ces propos d'un journaliste financier qui s'appelle Graham Young, vous me direz si vous êtes d'accord avec lui, lorsque les banques centrales et les gouvernements interviennent pour éviter les récessions systémiques, le PIB reste en deçà de la croissance moyenne et la productivité diminue. Contourner une récession économique ne fait qu'empirer les choses. La récession passagère se transforme en dépression majeure, comme l'histoire l'a déjà prouvé. – Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'aller au fond des choses, c'est-à-dire… – D'assainir ? – D'assainir, c'est-à-dire, déjà, moi, je l'ai dit depuis longtemps, au minimum de mettre en pause cette transition énergétique qui coûte très cher, parce qu'on parle immobilier, il y a la hausse des taux qui a un impact négatif sur l'immobilier, mais il y a d'autres aspects qui ont des impacts négatifs, notamment en France, c'est les DPE, par exemple, avec cette volonté, tout d'un coup, de lutter contre les passoires thermiques, alors qu'en fait, quand on regarde sur la longue distance, sur la longue durée, le nombre de passoires thermiques diminuait et la consommation énergétique du logement diminuait, parce que même avant la crise, l'énergie, c'était un poste de coût, donc on faisait en sorte, lors des constructions ou lors de la rénovation de logement, de diminuer la consommation, c'est une tendance logique, et sur les 30 dernières années, on a en gros 20% de baisse de consommation, donc il n'y avait rien à rajouter, mais l'État, tout d'un coup, dans cette volonté hystérique de faire la transition énergétique, impose des DPE, ce qui fait que les logements qui ont un mauvais DPE, eh bien, ils sont dévalorisés, c'est-à-dire, déjà, certains, ceux qui ont un mauvais DPE, vous ne pouvez plus les louer, donc ça diminue l'offre locative, donc ça fait augmenter les prix, ça crée des pénuries, et puis si vous voulez vendre un logement qui a un mauvais DPE, vous êtes obligé maintenant de faire un audit énergétique, cet audit énergétique, déjà, ça coûte 2 ou 3 000 euros, donc ça fait une dépense, et puis ensuite, ça prescrit toutes les dépenses à faire pour améliorer l'isolation, et ça peut représenter, dans les zones qui ne sont pas tendues, pas comme Paris, mais ça peut représenter 20, 30, 40% du prix du logement, donc celui qu'achète, il dit, il faut faire une remise du même niveau, donc c'est en train de tuer le marché, voilà, toutes ces réglementations, et donc c'est pour ça, vous vous demandez, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier aujourd'hui, ça me semble risqué, c'est-à-dire, moi je considère que les prix n'ont pas encore assez baissé pour qu'on puisse y aller, et puis même, la réglementation devient tellement étouffante, qu'il faut même se poser la question. Ce risque, ce possible accident financier que le journal Le Monde redoute outre-Atlantique, comment est-ce qu'il peut se manifester, cette explosion, est-ce que ça serait comme un Lehman Brothers qui exploserait comme en 2008, on parle beaucoup de la Deutsche Bank qui est en grande difficulté, j'avais entendu Jacques Attali qui disait que ce serait l'un des pires scénarios en Europe pour l'éclatement d'une crise, ça peut survenir comment, en tout cas aux Etats-Unis ? On a vu déjà des banques faire faillite ces derniers mois, des banques régionales. Alors c'est toujours difficile de dire d'où va venir la crise et quand, mais on voit les fragilités. Il y a le secteur immobilier, comme on l'a dit, la remontée des taux aussi, qu'est-ce que ça provoque ? C'est que les obligations que vous avez achetées, si vous êtes une banque, ou si vous êtes une société d'assurance, à l'époque où les taux d'intérêt étaient à 1% ou 2% ou même 0% parfois, ou proche de 0%, aujourd'hui elles valent beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui les Etats émettent des obligations qui rapportent 3, 4, 5% d'intérêt. Donc les anciennes qui rapportaient 1 ou 2%, elles voient leur valeur chuter sur le marché. Alors si vous n'êtes pas obligé de les vendre et que vous pouvez attendre l'échéance, il n'y a pas de problème, vous avez prêté 100, vous récupérez 100, il n'y a pas de risque là-dessus. Mais si vous êtes obligé de vendre parce que vos clients récupèrent leurs fonds, par exemple, vous vendez ces obligations à perte. Et c'est ce qui s'est passé pour SVB, Silicon Valley Bank aux Etats-Unis, où il y avait un portefeuille du client, ancièrement de start-up, qui n'arrivait plus à lever de fonds, donc elles ont dit, bon on va taper dans nos comptes bancaires, et puis elles ont toutes retiré de l'argent, et SVB n'avait plus rien en caisse, et elle a vendu ces obligations à perte, et comme les pertes sont supérieures aux fonds propres, et bien ça signifie la faillite. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver en Europe, et il faut même dire, parce que ça a très peu le gens le disent, c'est déjà arrivé en fait, par l'assurance vie, en Italie, avec la société qui s'appelle Eurovita. Eurovita, c'est une société d'assurance vie classique qui n'avait pas fait de mauvais placements. Ils avaient acheté des obligations françaises, allemandes, ils n'avaient pas fait de placements hasardeux du tout. Mais il se trouve qu'un grand nombre de leurs clients ont demandé à retirer leur fonds, ils ont été obligés de vendre une partie de leur portefeuille obligataire à perte, et ils se retrouvent techniquement en situation de faillite. Alors ils ne sont pas en faillite, et le trou, il se chiffre plutôt en centaines de millions d'euros qu'en milliards. Donc c'est quelque chose qui est gérable pour l'État italien, et on peut envisager qu'il n'y aura pas de faillite d'Eurovita, comme il y a pu y avoir une faillite de SVB. Mais si ça touche une société d'assurance vie plus grosse, que ce soit en France ou en Allemagne ou en Italie… – Que ferait un gouvernement ou une banque centrale ? – Eh bien ce serait plus compliqué de filer des milliards d'euros à cette société d'assurance. Mais bon, il le ferait, parce qu'électoralement, c'est un peu difficile de dire aux épargnants… – Votre compte en banque ne vaut plus rien. – Votre compte, votre assurance vie ne vaut plus rien. Ou la Banque centrale européenne, pour éviter aussi un effet domino, mettrait en marche la planche à billets, pour offrir des prêts à ces banques et éviter les faillites. Voilà, mais ça c'est aussi un point de fragilité, c'est-à-dire l'assurance vie, le secteur financier, c'est aussi un point de fragilité. Vous parlez de Deutsche Bank, ça c'est plutôt les produits dérivés. Mais ça, ça fait très longtemps qu'on sait que la Deutsche Bank et aussi les grandes banques françaises ont beaucoup de produits dérivés, que c'est des produits qui sont volatiles. Pour l'instant, ça ne va pas casser, peut-être que ça va passer et qu'il n'y aura pas de crise les prochaines années, mais c'est aussi un point de fragilité. Et quand on a une remontée brutale des taux d'intérêt, ça impacte beaucoup de produits financiers. Donc on est dans une situation qui est un peu dangereuse aujourd'hui. – On va revenir à la France avec vous, Philippe Erlin, la croissance est à 0,5 au deuxième trimestre, contre 0,1 au premier, et tout cela malgré une chute de plus de 11% des achats alimentaires des Français entre fin 2021 et deuxième trimestre 2023. Avec cette chute des achats alimentaires, comment est-ce qu'on arrive à progresser dans la croissance ? Est-ce qu'on fait un calcul qui déconne ? – Ça c'est le mystère des PIB, mais vous faites bien de dire qu'on assiste à une chute de la consommation alimentaire. – 2 milliards d'euros je crois. – Voilà, mais ça ne s'était jamais vu depuis même les crises des années 70, on n'avait pas vu ça, les Français mangent moins. – Oui, alors selon l'IFOP, 51% des Français déclarent sauter régulièrement un repas pour tenir le budget. – Voilà, c'est quand même effarant, un pays développé comme la France, d'être confronté à ça, mais ça, ça montre que le pouvoir d'achat recule vraiment. Et le pouvoir d'achat, j'avais déjà montré dans un livre, il est mal mesuré par l'INSEE, il y a pas mal de magouts, il y a pas mal de… – Vous aviez écrit un livre. – Voilà, il y a pas mal de magouts, d'approximations statistiques. – On ne prend pas l'habitation en compte. – Voilà, il y a l'habitation, il y a aussi un effet qualité, ça permet de noyer le poisson, enfin il y a plein de combines qui permettent de minorer la baisse du pouvoir d'achat, mais quand on voit ces chiffres-là, quand on commence à diminuer sa consommation alimentaire, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Et ça, c'est des millions de Français qui sont touchés. Alors comment est-ce qu'on arrive à avoir une hausse du PIB ? En fait, le PIB, c'est… notre PIB est en fait gonflé à l'hélium par la dette publique. Là, vous dites, on a plus 0,5 de croissance, bon, mais le déficit budgétaire, déficit public par rapport au PIB, c'est 5%, justement. C'est-à-dire qu'on met 5% dans la machine de plus que ce qu'on peut. Alors ça, c'est de la dette, voilà, ça fait augmenter la dette, mais on met 5% de plus que ce qu'on peut, que ce qu'on peut se payer, et on obtient à la fin 0,5, 0,3% de croissance, quoi. Donc là, c'est de la croissance artificielle, c'est-à-dire… – Et pourtant, on a arrêté le quoi qu'il en court, – Alors ça, c'est faux, ça continue. – On arrête les boucliers ? – Alors ça, c'est faux, ça continue, les boucliers continuent, et la dépense publique continue. Il n'y a pas de baisse de dépense publique, y compris dans le budget qui va être présenté là, il n'y a pas de baisse de dépense publique. Il y a seulement l'espérance qu'il y aura un peu de croissance, qui fera des rentrées fiscales un peu supérieures, qui permettront au bout du compte de diminuer un peu le déficit. C'est la seule chose que fait le gouvernement, il n'y a aucune baisse de dépense publique. – Il y en a déjà 10% supplémentaires au 1er août sur la facture d'électricité. – Voilà, mais tout ça, c'est-à-dire l'État soutient un peu la consommation, alors pas suffisamment parce que la consommation alimentaire baisse, mais s'il n'y avait pas les mesures soutiennes de l'État, ce serait encore pire. Donc l'État subventionne beaucoup, il y a beaucoup de dettes sociales, et puis il y a beaucoup de commandes publiques qui permettent à ces entreprises de fonctionner. Voilà, donc il y a de l'argent qui est déversé dans l'économie qui permet, d'un point de vue comptable, d'afficher un PIB légèrement en hausse. Mais il faut savoir que c'est largement artificiel. D'ailleurs, une preuve que c'est artificiel… – On reste à zéro, c'est zéro virgule… – Oui, enfin c'est vraiment trop à rien. – À l'Allemagne, quoi. – Mais une preuve que c'est artificiel, c'est que l'Allemagne, elle, est en récession. – Oui, alors qu'elle a une industrie. – Parce que l'Allemagne a une base industrielle qui est beaucoup plus forte, et j'ai envie de dire, elle a une économie qui est plus réelle que nous. – Oui, enfin une industrie plus forte, dans quelques années, ils ne pourront plus faire de moteur thermique. – Alors justement, pourquoi ils sont en récession ? Parce qu'avec les coûts de l'énergie en hausse, et puis avec aussi cette voiture électrique obligatoire à partir de 2035, ça atteint le cœur industriel de l'Allemagne. Il y a déjà des entreprises fortement consommatrices d'énergie qui quittent l'Allemagne. – BMW, Mercedes, tous ces gens-là, ils ne pourront pas quitter l'Allemagne. – Non, mais si, il y a déjà une partie, en fait il y a déjà une grosse partie qui a quitté l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils sous-traitent, et ils sous-traitent dans les pays d'Europe de l'Est, et puis ensuite ils assemblent. – Ils assemblent en Allemagne, oui. – Bon, mais quand les coûts de l'énergie explosent, ce modèle-là, il ne marche plus. Et vous n'êtes plus compétitif par rapport aux Chinois qui, eux, débarquent en Europe avec leurs voitures électriques. – Les Pays-Bas aussi sont en récession, mais eux, ils ont beaucoup moins d'industrie que les Allemands. Pourquoi est-ce qu'ils sont en récession ? Eux, c'est plutôt le système financier. – Oui, ils font moins d'aides publiques que la France. Donc c'est pour ça. Mais pour l'Allemagne, et c'est là où c'est vraiment inquiétant, parce que l'Allemagne, c'est comme le cœur industriel de l'Europe, si l'Allemagne rentre en récession, on va en payer le prix d'une façon ou d'une autre. Donc la France, en fait, va vers la récession. C'est ça, voilà. Et même en gonflant encore plus les dépenses publiques, ça ne songea rien au problème. – Alors, j'évoquais l'inflation en début d'émission, en léger recul en juillet à 4,3 contre 4,5 en juin. On a entendu récemment le patron de Lidl France, Michel Biero, évoquer une inflation sur l'alimentation à plus de 20%. Il dit ceci, on ne reviendra pas au prix d'avant-crise. Les baisses attendues seront de l'ordre de 5 à 10%. De son côté, le gouvernement se dit confiant, affirmant que les prix vont finir par refluer. L'INSEE déclare pareil. Le pic est derrière nous. Vous êtes confiant, vous ? – Non. Alors, il faut bien essayer de comprendre qu'on ne va jamais avoir une baisse des prix, c'est-à-dire une inflation négative sur l'alimentation. Genre, on va revenir au prix d'avant. Ça, ça ne va jamais arriver. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est que les prix alimentaires arrêtent d'augmenter. Bon, voilà. Mais ils resteront de toute façon plus chers que ce qu'ils étaient il y a un an ou il y a deux ans. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Et même ça, ce n'est pas du tout gagné, parce que, comme je disais, l'énergie va rester chère. Et comme les déficits publics continuent et augmentent un peu partout en Europe, la Banque Centrale Européenne va être obligée de faire de la planche à billets. Et la planche à billets, c'est ce qui crée de l'inflation. On l'a vu, la planche à billets gigantesque qu'il y a eu pendant le Covid, c'est ça qui explique le démarrage de l'inflation. Voilà, et ensuite, il y a la transition énergétique et les sanctions boomerang contre la Russie, ou c'est en fait plutôt l'Europe que la Russie qui paye le coût, qui font que l'énergie est plus chère. Voilà, donc tout ça fait que, malheureusement, l'inflation ne va pas revenir à 2%. Et donc, il n'y a pas d'espoir sur l'inflation alimentaire. Elle va continuer de rester élevée, parce que l'alimentaire consomme beaucoup d'énergie pour le transport et pour la chaîne du froid. – La fin du ticket de caisse automatiquement donné au client, c'est entrer en vigueur depuis le 1er août. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Et ça, c'est une magouille, c'est une magouille pour que les gens pensent le moins possible au prix qu'ils payent. Mais c'est un véritable scandale. – C'est comme arrêter de donner les chiffres du chômage tous les mois. – Voilà, voilà. – On met la poussière sous le tapis. – Oui, c'est la même chose. Donc là, c'est le fait que les gens n'ont plus plus contrôlés, parce qu'on prend tout son ticket de caisse et puis on regarde un peu rapidement. et c'est aussi une occasion de se rendre compte de l'évolution des prix. Et le fait de l'avoir supprimé le 1er août en plein pendant les vacances, alors qu'on est en pleine période d'inflation, c'est véritablement scandaleux. C'est une façon de masquer la réalité. Mais moi, je dis aux gens, parce que ce n'est pas interdit, il faut le demander. – Ou alors de manière dématérialisée, parce que le gouvernement dit pour économiser le papier… – Non, c'est pas un bidon, mais dématérialisée, ça veut dire que vous donnez votre email, vous ouvrez un compte auprès du marchand, et donc il a accès à plein d'informations sur vous. Donc moi, je dis non. Ou alors il faut qu'on nous propose une réduction de prix en échange de cette information. Bon, mais ce n'est jamais le cas. Mais moi, je dis aux gens, demandez systématiquement par principe le ticket de caisse, parce que c'est aussi une façon de contrôler les prix, parce que souvent il y a des différences entre le ticket de caisse et ce qui est affiché en magasin. Et puis c'est une question de principe. Demandez-le systématiquement. – On a vu aussi les prix du carburant augmenter en août, avec une hausse du sans-plomb 95 de 2,8 centimes en une semaine, 10% de plus sur la facture d'électricité depuis le 1er août, on l'a dit, et le gaz liquide a augmenté de 13% en Europe à cause d'une grève en Australie sur le GNL. C'est quoi les conséquences de toutes ces augmentations sur les faillites d'entreprises ? Est-ce qu'on continue à mettre la clé sous la porte ? – Oui, alors vous parliez de bouclier tarifaire. Le bouclier concerne en fait surtout les ménages français. Alors fondamentalement c'est une mauvaise mesure, pourquoi ? Parce que si l'électricité augmente, c'est parce que la France continue de demeurer dans le marché européen de l'électricité, qui fait que le prix de l'électricité est indexé sur le gaz. Ça c'est un système qui a été mis en place au niveau européen sous pression des Allemands pour nous prouver, nous la France, notre avantage compétitif d'avoir une électricité bon marché grâce au nucléaire, alors que dès le départ, ils savaient qu'ils allaient abandonner le nucléaire, basculer sur le gaz et le renouvelable. Donc ils ne voulaient surtout pas qu'on ait un avantage énorme, donc ils nous ont imposé ce système. Ceci dit, on pourra tout à fait en sortir, c'est une question de volonté politique. – Oui, l'Espagne et le Portugal l'ont fait. – L'Espagne et le Portugal, on pourra le faire, tout en continuant à importer ou à exporter, parce que ce système-là existait avant la création de ce marché, donc on pourra tout à fait le faire. Mais ça, il n'y a pas de volonté politique, parce que peut-être sans doute que Macron vise une carrière européenne après son prochain mandat, donc il ne veut pas se fâcher. – Oui, puisque le Premier ministre portugais ou espagnol. – Voilà, donc il ne veut pas se fâcher, enfin voilà. Mais c'est vraiment un acte de trahison, je veux dire, le Luc Lefrock-Pigeant qui connaît parfaitement bien le secteur de l'énergie, il dit qu'il faut sortir, on peut le faire. Et il a récemment publié une tribune avec d'autres spécialistes de l'énergie pour dire qu'il faut sortir de ce marché électrique. On ne le fait pas, c'est pour des raisons politiques et c'est de la trahison des intérêts nationaux. Et comme le bouclier concerne surtout les particuliers, parce que c'est pour des raisons électorales, mais pas tellement, pas suffisamment les entreprises, les artisans, les commerçants, on voit déjà depuis plusieurs mois une augmentation des faillites de commerçants, notamment de boulangers qui consomment pas mal d'énergie. – Oui, alors j'ai quelques chiffres. Au deuxième trimestre, nombre de faillites d'entreprises, 13 266. Et dans le Nord et le Pas-de-Calais, 10, une boulangerie sur 10 a fermé. – Voilà. Et malheureusement, ça va continuer, parce qu'elles ne bénéficient pas tous du bouclier, donc avec des coûts comme ça, ce n'est plus possible de vivre. – Mais c'est quoi la stratégie du gouvernement, s'il y en a une, pour lutter contre ça, contre l'inflation de l'énergie ? – Ah mais ils ne cherchent pas à lutter contre ça. Ils défendent des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Mais ça, on sait depuis longtemps. – Quels intérêts ? – Depuis longtemps. Alors par exemple, c'est tout ce qu'on parle sur la transition énergétique. C'est-à-dire que c'est un objectif qui est même quasi religieux, on pourrait dire, échateologique. – Donc cette crise, elle est voulue, elle n'est pas subie par le gouvernement. – Elle est voulue. Si le gouvernement voulait améliorer le marché de l'immobilier, il suspend, je ne vais même pas dire, il annule, il suspend les DPE. Il dit, on est en crise, la hausse du coût de l'énergie, le prix des matériaux augmente, on suspend les DPE. – C'est une réglementation sur les passoires thermiques. – Voilà, les passoires thermiques, on en parlait tout à l'heure. Le gouvernement dit, on suspend les DPE pendant deux ans, mais rien que ça, rien que ça, ça améliore les choses. Rien que ça, ça remet des logements tout de suite sur le marché, là, pour la rentrée, tout de suite. Il ne le fait pas. Il ne défend pas les intérêts nationaux, c'est de la trahison. C'est de la collaboration avec un système européen qui n'est pas fait pour être au service des peuples et des nations, qui est fait pour servir des intérêts qui sont plus d'ordre religieux, parce que le GIEC, on est complètement là-dedans. – Alors, on va faire une pause et revenir avec notre invité dans une deuxième partie, puisque notre invité, excusez-moi, il y a une ouche devant moi, notre invité a fait une sortie remarquée sur CNews, sur le réchauffement climatique. On voit ça dans un instant. – Générique – La suite de notre entretien avec Philippe Erlin, notre invité économiste. Donc, vous vous êtes fait remarquer, début août, Philippe Erlin sur les antennes de CNews, en niant carrément l'origine humaine du réchauffement climatique. Donc là, vous niez la religion mondiale occidentale. Pour vous, les études du GIEC ne sont basées que sur des modèles. Alors, il est où le problème ? – Oui, là, il faut bien aller au cœur du sujet. Je ne dis pas le fait qu'il y a un léger réchauffement climatique. La température du Pays-Milliers du GIEC augmente d'un degré à peu près, ce qui n'est rien d'extraordinaire, parce qu'il y a toujours eu des cycles. Moi, je dis l'origine anthropique, c'est-à-dire le fait que ce soit provoqué par l'homme. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de ça, et je les comprends, parce qu'on leur dit la science a parlé. C'est la formule que répètent Greta Thunberg, Barack Obama ou d'autres. La science a parlé, la science l'affirme. Donc, il faut maintenant s'occuper de lutter contre ces réchauffements. Mais ça, c'est faux. On peut dire que la science parle quand elle établit une loi physique qui peut être testée empiriquement. Par exemple, la poussée d'Archimède, tout corps plongé dans un liquide, rassoine poussée égale au volume de liquide déplacé. Ça, ce n'est pas quelque chose qui fait consensus. C'est vrai, ça marche. On peut l'expliquer et c'est validé empiriquement. – C'est une loi. – Les constructeurs de bateaux en tiennent compte pour savoir où va se trouver la ligne de la fauteaison, etc. Et pour prendre une loi physique plus récente, justement, on parle de nucléaire, E égale mc2, l'équivalence entre l'énergie et la masse, c étant la vitesse de la lumière, parce que c'est une constante, l'équation d'Einstein, cette équation-là, c'est pareil. Elle ne fait pas consensus. Elle fonctionne. On peut l'expliquer intrinsèquement en termes de démonstration physique et on peut la vérifier expérimentalement. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos centrales nucléaires, par exemple. Il y a plein d'autres domaines où cette loi s'applique. Donc là, on a affaire à une loi de la physique. Dans ce cas-là, on peut dire la science parle. – Mais que produisent alors les rapports du GIEC ? Il n'y a pas de loi ? – Alors que le GIEC, lui, n'a pas mis au jour une équation avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et puis de l'autre côté, des signes égales, une augmentation de la température de la planète. Il n'y a pas d'équation comme ça. Alors qu'il n'y a pas de loi physique. Alors qu'est-ce qui existe ? Ce qui existe, ce sont des modèles. Les modèles, c'est tout à fait différent. – Ce sont des projections. – Voilà, les modèles, on prend les données du passé, on formule un certain nombre d'hypothèses et on essaie de prévoir la tendance. – La futurologie, quoi. – Alors, je dois dire que c'est quelque chose qui fonctionne assez mal. Ayant fait l'étude d'économie, la plupart des modèles économiques fonctionnent comme ça et on se rend compte que ça marche rarement. Il suffit qu'il y ait des variables qu'on n'a pas prévues, des événements imprévus pour que les prévisions soient complètement remises en cause. Ou pendant la crise sanitaire, les prévisions de l'Imperial College indiquaient 500 000 morts en France si on ne confinait pas. C'est un chiffre qu'a repris Emmanuel Macron dans sa déclaration. pour justifier le confinement. Bon, on sait maintenant que ces prévisions étaient complètement bidons. Donc, quand ce n'est pas appuyé sur des éléments intrinsèques, mais des modèles et des projections et des tendances qui sont prolongées, on ne peut pas dire que la science parle. On peut dire que des scientifiques essaient de prévoir des choses. Voilà, de la même façon que quand l'INSEE dit la croissance en 2024 sera de 1,5%, personne ne va dire que c'est une loi. Si vous remettez en cause ce chiffre, vous êtes complotiste. Non, tout le monde comprend bien que l'INSEE fait au mieux. Voilà, mais si le prix du baril explose ou s'effondre, le chiffre sera différent. Ça, tout le monde le comprend bien. L'INSEE fait au mieux pour prévoir, pour anticiper une tendance. Donc, le GIEC, c'est comme ça. Et le GIEC, on attend, on a suffisamment d'historique pour se rendre compte que ses prévisions ont été régulièrement invalidées. Ou les prévisions d'autres personnes comme Al Gore ou John Kerry qui avaient prévu la forme de la banquise, etc. – Se sont plantés. – Se sont tous plantés. Donc, toutes ces prévisions, en plus, ces modèles se révèlent faux. Et en plus, il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire que le GIEC utilise plusieurs modèles. Donc, ça devient quelque chose d'incompréhensible. Donc, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le rachoppement climatique, anthropique, ce n'est pas une théorie physique établie. Ce n'est pas une loi de la physique. C'est un point de vue. Alors, c'est un point de vue qui est défendu. Le point de vue contraire, on a interdiction de le défendre. C'est-à-dire que moi, j'ai pu en parler à CNews parce qu'au dernier moment, ce sujet est venu sur la table. C'était d'autres sujets qui étaient prévus. Et puis, à la toute fin, finalement, on parle du mois de juillet qui est très chaud. Voilà, mais sinon, je n'aurais jamais eu l'occasion. On ne m'a pas invité pour ça. On ne m'a pas invité pour en parler. Voilà, c'est venu par hasard. Et donc, tous ceux qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord avec cette théorie, ils sont interdits de médias. J'y prends un exemple vraiment emblématique. Le prix Nobel de physique de 2022, mai dernier, il a dit que le rachoppement climatique, ce n'est pas sérieux, il n'y a pas d'urgence. Il a signé une déclaration, Clintel, qui est signée par plus de 1500 experts qui disent qu'il n'y a pas d'urgence climatique et qu'il faut arrêter de paniquer. Bon, il est interdit de médias maintenant. Et il devait faire une intervention au FMI, je crois. Son intervention a été annulée. Alors après, on a beau jeu de dire, tous les scientifiques qui s'expriment défendent le rachement climatique anthropique. Évidemment, tous les autres sont interdits d'antenne. – Alors, vous allez nous livrer un sco dans quelques instants, Philippe Erlin. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de cette transition énergétique que nous imposent l'Union européenne et l'État français. C'est quoi, en gros, les grandes orientations de cette nouvelle politique ? – Alors, la transition énergétique, ça touche tous les domaines. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ça touche le bâtiment avec les DPE, les Diagnostics de Performance Énergétique, qui, soi-disant, lutte contre les percevoirs énergétiques, mais en fait, amènent à sortir du marché un grand nombre de logements et donc à créer une pénurie artificielle. Ça concerne la production d'énergie avec la construction d'éoliennes sur terre et sur mer et de panneaux solaires, alors qu'on sait… – Oui, Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire fabriquer en France des éoliennes offshore, des panneaux photovoltaïques. – Donc, on va défigurer le littoral français pour un moyen de produire de l'électricité qui est extrêmement coûteux, qui est intermittent, c'est-à-dire que les éoliennes terrestres, c'est à peu près un quart du temps, les éoliennes en mer, c'est 30-35% du temps qu'elles fonctionnent, le reste du temps, c'est zéro. Donc, il faut des moyens pour compenser le moment où elles ne marchent plus, donc il faut construire les centrales à gaz. Voilà, mais tout ça, comme c'est beaucoup plus coûteux, ça renchérit structurellement le prix de l'électricité qu'on paye, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On a un avantage énorme avec un parc nucléaire, on le détruit progressivement en rajoutant ces capacités de production qui sont coûteuses. En plus, comme elles produisent par à-coup, on est obligé de renforcer le réseau électrique et RTE va devoir investir dans les années qui viennent plus de 100 milliards d'euros uniquement pour renforcer le réseau pour qu'elles puissent absorber lorsque les champs d'éoliennes en mer en verront l'électricité. Donc, toutes ces dépenses-là vont renchérir le coût de l'électricité qu'on va payer de toute façon. C'est pour ça que ça va générer aussi de l'inflation parce que l'énergie est conseillée partout. – Le président Macron nous a dit qu'il allait faire fabriquer des voitures électriques, donc qui dit voiture électrique dit borne de recharge, qui dit voiture électrique dit batterie dont la construction nécessite du cobalt. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues par l'exécutif pour mettre en œuvre cette politique du tout électrique ? – Alors en fait, non, parce que c'est impossible. Vous n'avez pas parlé du tout électrique. Effectivement, l'Europe et la France l'ont accepté, tous les pays européens l'ont accepté malheureusement. En 2035, il ne sera plus possible de vendre des véhicules thermiques. Il n'y aura que des véhicules électriques, même pas hybrides, rien. Que des véhicules électriques. – Sauf pour une frange extrêmement réduite de voitures près de sport. – Oui, voilà, voitures de sport, mais ce sera absolument marginal. Et ça, le problème, c'est que techniquement, ce n'est pas possible. En termes de minerais, il n'y a pas assez. – Oui, les gamins de la République démocratique du Congo – Voilà, parce que le cobalt, il vient d'Afrique. – Le cobalt a manu. – Il vient d'Afrique, il est exploité dans des conditions absolument impérables. Pour l'instant, on dépend beaucoup du pétrole, mais là, on va dépendre du lithium. Le lithium, il y a trois ou quatre gros producteurs au monde. – En l'instant. – En Bolivie, voilà. Et donc, ces pays-là sont en train de s'entendre, de se mettre d'accord pour créer une sorte d'OPEP. Et donc, quand tout le monde sera devenu dépendant des voitures à épreuves, ils augmenteront les prix. On va dépendre des métaux rares. Donc, 90% sont produits par la Chine. Et puis, le problème, c'est que l'industrie automobile européenne était leader mondial. C'est-à-dire, notamment en termes de marques et d'images, toutes les grandes marques qui font rêver dans le monde, elles sont européennes. Il y a quelques modèles américains, quelques modèles japonais, mais l'essentiel, c'est les modèles… – C'est l'ambulitaire, Allemagne, Italie. – Voilà, l'essentiel, c'est les voitures européennes. Et ça, on est en train de le perdre. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est que comme la Chine, elle, a un meilleur accès aux matières premières, et elle commence à faire venir ces voitures à vendre, ces voitures électriques en Europe, alors qu'avant, les exportations étaient nulles parce que les voitures thermiques chinoises n'avaient pas le niveau en termes de consommation et en termes de résistance au choc. Donc là, ils sont en train d'envoyer le marché et donc, on est en train de s'aborder notre secteur automobile européen. Donc ça, c'est des conséquences énormes. Et puis, d'une façon plus générale, toute notre industrie va être touchée par ça. Vous voyez qu'aussi bien en Allemagne qu'en France, on investit des milliards dans l'industrie, alors pourquoi ? Pour développer la compétitivité, pour investir… Non, non, pour la décarboner. Donc il faut décarboner le peu d'usines qui nous restent. On investit des milliards pour la décarboner, c'est-à-dire qu'elles consomment moins de gaz, qu'elles aillent plus vers l'électrique. – Et après avoir descendu la filière nucléaire, le président Macron annonce qu'il va la reformer avec des petites centrales à échelon local. – Oui, alors. – Combien en faudra-t-il pour recharger toutes ces bornes électriques sur les autoroutes ? – Oui, alors Macron relance le programme nucléaire, d'accord, mais de toute façon, ce ne sera pas suffisant. Parce que même si un jour, nous devions avoir des millions de voitures électriques, le jour des départs en vacances, c'est impossible d'installer suffisamment de bornes et d'avoir suffisamment de centrales électriques disponibles pour fournir l'électricité. Voilà, donc les gens ne pourront plus partir en vacances, en gros. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'actuellement, les voitures thermiques, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, notamment par l'essence, parce qu'il n'y a plus de la moitié du prix de l'essence qui sont en fait des taxes. Donc ça, ça tombe dans la poche de l'État. Avec l'électricité, il n'y a pas de taxes. Non seulement il n'y a pas de taxes, mais en plus, il faut les subventionner, parce que si les voitures électriques étaient vendues à leur prix coûtant, les Français ne pourraient pas les acheter. Enfin, très peu de Français pourraient les acheter. Donc l'État lui-même se tire une balle dans le pied en se privant de ressources et en devant subventionner l'achat des voitures et l'installation de bornes, parce que si on veut que 100% du parc soit électrique, il va falloir installer des bornes partout, y compris dans des zones faiblement peuplées, comme la Corrèze, la Creuse, tout ça. Donc mettre des bornes en Corrèze et en Creuse, ce ne serait absolument jamais rentable, et ça va coûter des milliards. Donc c'est un projet qui, économiquement, relève du suicide. – Est-ce que les entreprises qui sont chargées d'assumer la transition écologique sont en mesure de produire ce que le Président attend d'elles ? – Alors en fait, les entreprises, elles font ce qu'on leur dit de faire, elles servent au marché. Le Président de Célantiste Tavares, à l'occasion de plusieurs déclarations publiques, a dit qu'il était opposé à la génération d'électrique. Bon, maintenant, ce n'est pas lui qui décide. Donc il fait en sorte que son groupe puisse fonctionner comme ça. Renault, c'est pareil, il fait en sorte de s'adapter. Pour l'instant, ils touchent des subventions pour vendre leurs voitures électriques, et pour l'instant, ils gagnent pas mal d'argent. Bon, mais il y a la menace des voitures chinoises qui vont leur prendre des parts de marché. Et les entreprises s'adaptent tant mieux que mal, mais une grande part de l'adaptation, ça consiste beaucoup à partir à l'étranger. Parce que le problème, c'est qu'en France et en Europe, l'énergie, elle vient trop chère. Et dans le même temps, les États-Unis, elles me remplacent un plan qui s'appelle IRA, et qui consiste à fournir des subventions aux usines qui viennent s'installer aux États-Unis. Venons-en à notre scoop, Philippe Erlin. Cette déclaration sur l'antenne de CNews au sujet du réchauffement climatique d'origine anthropique, d'origine humaine, vous n'allez pas en rester là. Et vous m'avez parlé de ce qui se passe l'année prochaine, en juin 2024, les Européennes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, ce que je veux, c'est que le débat sur la transition énergétique soit central lors des élections européennes qu'auront l'eux le 9 juin 2024. Donc moi, je considère qu'il faut qu'il y ait une liste anti-transition énergétique aux élections européennes. Parce que tout le monde, tous les partis, adoptent les rapports du GIEC aujourd'hui. Alors justement, c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut même plus compter sur, on va dire, les partis de droite pour s'opposer à cette politique. Ils s'opposent un peu, mais pas fondamentalement. Tous les partis de droite, maintenant, acceptent le réchauffement climatique. Je peux ressortir là, ça tombe une déclaration, comme le Rassemblement national, Marine Le Pen a dit qu'elle ne sortira pas de l'accord de Paris, le 17 avril, donc pendant l'élection présidentielle. Elle a dit, je ne suis pas climato-sceptique. Le 20 avril, Bardella a dit que le réchauffement climatique est l'un des plus grands enjeux de nos générations. Le 2 mai, Jean-Philippe Taguie a dit que nous sommes totalement derrière le consensus du GIEC, le 18 avril. Donc le RN se range complètement derrière cette théorie aberrante. Pourquoi ils le font ? – J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire de vagues, ils ne veulent pas qu'on les traite de complotistes, et donc ils sont en train de se chiraciser, de s'affadir, et voilà. Alors dans le même temps, ils disent qu'ils sont contre l'obligation de la voiture à être écrite en 2035, des choses comme ça. J'essaie de jouer un peu sur les tableaux, mais ils sont fondamentalement raccords avec le GIEC, et le reconquête, c'est pareil. Zemmour, qui a dit, je ne suis pas aussi à la transition écologique, le 15 février, bon, on peut sortir d'autres déclarations. Et LR, c'est pareil. Et moi, ce que je constate, en tant qu'économiste citoyen, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, et donc s'il n'y a pas d'alternative, il n'y aura aucun débat là-dessus. Parce que les journalistes diront, tout le monde est d'accord. Du RN, de reconquête jusqu'à LFI, en passant par Macron, tout le monde est d'accord sur le réchauffement climatique anthropique. Donc la seule différence, c'est, alors les écologistes sont contenus nucléaires, Macron et le RN sont pour, et donc ça va jouer à la marge. Moi, je dis non, si on accepte ça, on est mort. Moi, je dis, si on accepte le réchauffement climatique anthropique, on est mort économiquement. Même si on accepte le nucléaire, parce que ça, c'est un peu l'argument des gens de droite et de Macron de dire, on est pour le nucléaire, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout basculer en nucléaire. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas basculer tout le parc automobile en électrique. Ce n'est pas possible technologiquement, techniquement. – Pourquoi on ne pourrait pas tout basculer en nucléaire ? – Alors, pour les voitures, j'ai expliqué tout à l'heure, en termes de minerais, il n'y a pas assez, en termes de coûts, en termes d'installation de bombes. – Ah oui, vous parliez de la voiture. – Voilà, de la voiture. Et puis même pour le reste de l'économie, on ne peut pas tout faire tourner à base d'électricité. Donc, si on accepte le GEC pour le nucléaire, on va simplement ralentir l'agonie, quoi. Alors que si on est pour le GEC et contre le nucléaire, comme les Verts ou comme l'Allemagne, on va avoir une agonie qui sera plus courte, qui sera plus rapide. On voit dès maintenant en Allemagne, où les grosses industries consommatrices d'énergie quittent le pays. – Donc, vous souhaitez, Philippe Erlin, si je vous suis bien, que cette thématique du réchauffement climatique d'origine anthropique, en tout cas, nier cette théorie, vous voulez en faire un pilier de campagne pour les Européennes, mais concrètement, est-ce que vous allez monter une liste ? Est-ce que vous allez rejoindre un parti politique ? Est-ce que vous avez des financements, des appuis en ce moment déjà ? – Alors, moi, personnellement, je ne suis pas responsable politique, je n'ai pas les moyens financiers de lancer une liste. Donc, ce que je fais pour l'instant, c'est prendre des contacts, j'ai contacté des personnes, j'ai contacté Nicolas Dupont-Aignan, qui trouve ma démarche intéressante. J'ai d'autres contacts que je vais activer, et voilà, mais je dirais, j'ai de la suite… – Est-ce que vous allez téléphoner à Florian Philippot, à M. Asselineau ? – Alors, je le connais déjà. J'ai de la suite dans les idées, parce qu'en fait, j'y avais déjà pensé lors des précédentes élections européennes, parce qu'à cette époque, Jean Lassalle envisageait de l'ancienne liste, et il se trouve que, par l'intermédiaire d'un ami commun, j'ai pu le rencontrer le 2 avril 2019, j'ai pu le rencontrer, et je lui ai expliqué ce que je viens d'expliquer. Pourtant, à l'époque, les législations écologiques étaient nettement moins prégnantes et développées qu'aujourd'hui. Bon, mais j'en ai parlé, il a été extrêmement convaincu, il me l'a dit chaleureusement, parce que ça concerne aussi l'agriculture, tout le discours anti-consommation de viande, c'est aussi lié à ça, c'est aussi cette transition écologique. Donc, j'avais parlé de tout ça, il avait été très intéressé, j'avais envoyé des notes à ses assistants, et puis malheureusement, il n'a pas lancé de liste aux européennes, donc je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Donc là, je ne veux pas que ça se reprendra une nouvelle fois, donc je m'y prends bien en avance, et j'essaie de solliciter plusieurs personnes. Voilà, donc j'ai déjà sollicité Debout la France, et je vais en parler avec d'autres. – Mais comment vous sentez, dans l'opinion, l'adhésion des Français à cette théorie du réchauffement d'origine humaine, qui serait… j'ai l'impression que la majorité des Français y croient. – Alors ça, c'est intéressant, parce que justement, c'est un très grand motif d'espoir, parce que suivant différentes enquêtes, et la dernière, c'est celle de l'Institut Jean Jaurès, qu'on ne peut pas soupçonner les climato-sceptiques, ils sont de gauche, écolo et tout ça, eux, ils disent qu'il y a 40% des Français qui sont sensibles aux arguments climato-complotistes, ces termes qui reprennent, voilà. Donc, 40% de gens qui doutent, qui se posent des questions, 40%, c'est énorme, 40% qui aujourd'hui ne sont pas du tout représentés, ils ne sont pas du tout entendus. – Qui se posent des questions et qui n'ont aucune réponse, puisque le débat est bloqué. – Non, 40% qui doutent, 40% qui doutent de ce réchauffement. – Mais qui doutent, mais donc qui s'interrogent, mais qui n'ont aucune réponse au sein des partis, au sein de tous les partis. – Qui n'ont pas de réponse politique, ils peuvent aller vers un certain nombre de médias ou de physiciens, de météorologues, comme François Gervais ou d'autres, des gens qui écrivent des livres pour se renseigner. – Christian Girondeau, etc. – Christian Girondeau, voilà, etc. Ils peuvent aller vers ces gens-là pour se renseigner et se rendre compte que les choses ne sont pas si simples que ce qu'on est dans les médias. Mais politiquement, il n'y a aucun débouché. – Et vous vous dites que si on va au fond de cette transition énergétique, de cette transition écologique, on est foutus. L'économie française, c'est terminé. – On est foutus, et c'est même plus grave que ça. Ça dépasse l'économie. Pour moi, c'est un projet de nature totalitaire. Parce que, pourquoi ça a du succès ? Parce que cette théorie est fausse. Bon, Macron n'est pas stupide. Ou les gens qui sont au pouvoir, Elisabeth Borne est polytechnicienne. Si elle se reproche un peu sur le truc, elle se rend bien compte que ça ne tient pas la route. Mais pourquoi est-ce qu'ils défendent ces idées-là ? Parce que la lutte contre le renchampement climatique, en tropique, c'est un formidable argument qui justifie l'intervention de l'État dans tous les domaines. On vient de le voir, que ce soit l'énergie, l'habitation, les transports, l'agriculture, l'industrie. Et à ce moment-là, toute votre vie est contrôlée. Mais ça, c'est un projet de nature totalitaire. Hyper bureaucratique. Mais c'est pour ça que ça plaît. En France, on est très bureaucratique. Donc voilà, c'est parfait. Ça justifie que l'État continue de ne pas baisser ses dépenses publiques. Le plan Borne, dont elle a récemment parlé, ça représente à peu près 70 milliards d'euros par an pour lutter contre le réchauffement. Donc c'est une très bonne excuse pour dire « Ah ben, on ne peut pas réduire les dépenses publiques, il faut lutter contre le réchauffement, parce que sinon, on va tous griller à la fin du siècle. » Donc c'est très pratique pour ne pas faire d'efforts sur les dépenses publiques, pour ne pas réduire la taille de l'État. Et c'est très pratique pour continuer de distribuer de l'argent et de faire ce qu'on appelle du capitalisme de connivence, c'est-à-dire sélectionner les grosses boîtes à qui on file de l'argent. – Et donc revenu universel pour les gueux. – Alors voilà, et puis ceux qui sont… Voilà, on leur file un rôle universel, et puis les grosses boîtes capitalistes qui profitent de ce marché énorme aussi, de la transition énergétique, et bien voilà, ça permet de fournir de l'argent. Et donc on a un système de corruption et de… Et moi je parle de complot, c'est-à-dire comme cette théorie ne tient pas la route, c'est un complot des États contre les peuples. Voilà, c'est pour ça que c'est grave, et ça dépasse la question économique. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Voilà, et moi je dis 40% des Français qui doutent, c'est déjà très bien, et je suis convaincu que ce chiffre va augmenter parce que les gens vont de plus en plus ressentir dans leur chair, dans leur vie courante, le poids de toutes ces restrictions. Actuellement, il y a plein d'étudiants qui n'arrivent pas à trouver le logement pour leur rentrée, à cause de ces DPE qui restreignent l'offre locative. Les gens qui sont propriétaires, qui ont travaillé toute leur vie pour acquérir un logement, qui veulent le vendre, on leur dit de faire un outil énergétique, le truc est mal classé, la valeur de leur bien s'effondre, comme ça, du jour au lendemain. Et puis la voiture électrique qui est quand même très chère, donc qui est accessible à tout le monde. Il y a tout un tas, les agriculteurs qui sont de plus en plus embêtés, dès qu'ils font de la viande, on leur dit, ils aient de votre faute, s'il y a un réchauffement. Enfin bon. En tout cas, cette transition écologique, on n'en est qu'au début, les gens vont quand même s'apercevoir de ce que l'État et l'Union Européenne va leur imposer. Mais en attendant les prochaines Européennes, peut-être notre dernière question, Philippe Erlin, la guerre comme solution proposée à la crise par l'inénarrable Jacques Attali, avec, dit-il, des opportunités pour les survivants, ou autre solution présentée par lui, une réorientation radicale de l'économie mondiale vers un mode de développement nouveau, avec un tout autre rapport à la propriété des biens, de consommation et du logement, réduisant à la fois l'endettement et l'empreinte climatique. On y revient. Est-ce qu'on va avoir les deux ? C'est la guerre et le gré tricet ? Parce que c'est le gré tricet, là, qu'il est en train de présenter en deuxième solution. Quand je parlais de totalitarisme, Jacques Attali dit lui-même que le droit de propriété doit être remis en cause. Parce que l'État, pour se financer, il y a un moment, il va falloir qu'il tape quelqu'un. Et donc les propriétaires, ils ne peuvent pas partir avec leur maison sur le dos. Donc, voilà, on met la main sur leur logement. Il y a un député qui voulait faire passer une loi pour que les propriétaires qui ne font pas suffisamment de travaux énergétiques soient dépossédés de leurs biens, mis en location et avec l'argent, on finance l'isolation. Enfin, c'est des délires totales. Et ça aussi, c'est un projet totalitaire. Il y a des députés aussi qui vont déposer une loi bientôt pour que la critique de la théorie du changement climatique anthropique soit limitée dans les médias. Donc, quand je dis que ça dépasse l'économie, c'est un projet de nature totalitaire et aujourd'hui, personne n'est sur ce créneau. Donc, voilà, c'est pour ça que je lance cet appel et pour rassembler les bonnes volontés et les esprits libres qui ne veulent pas se soumettre à cette théorie aberrante du GIEC. – Merci, Philippe Erlin. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cet entretien. On ne manquera pas, Philippe Erlin, de vous inviter au cours des prochains mois pour nous réexpliquer l'actualité économique et nous dire où vous en êtes de ce projet de campagne électorale pour les européennes, de liste. En tout cas, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada